Mon expérience autour du Braselton est déjà longue et c'est vrai que lorsqu'on s'est trouvé confronté à ces populations de mamans qui n'observent pas les enfants parce qu'elles ne les voient pas, en tant que professionnels, nous qui prenons tellement l'observation, ça nous a beaucoup interrogés. Et donc on a cherché un moyen de remplacer l'observation visuelle par une autre méthode. Et on a eu l'idée de faire, avec ma collègue Edith Toei et Martine Vermillard qui sont les deux puricultristes de l'institution, on a eu l'idée de faire des observations par un expert du bébé et puis quelqu'un qui serait derrière la mère et qui prendrait la mère dans ses bras et qui referait sur le corps maternel ce que le bébé est en train de faire. C'est-à-dire qu'on voulait essayer de transmettre ce qu'on voyait visuellement à travers des images corporelles. Et finalement ça a eu un effet absolument qu'on ne soupçonnait pas parce qu'effectivement ce temps de régression des mères dans les bras d'une puricultrice peut être un temps extrêmement émouvant, extrêmement fort, mais en même temps probablement que la mère qui observe son bébé qui lui parle, elle ressent aussi corporellement quelque chose. Et je crois que c'est pourquoi on a appelé notre article « À l'usage des mères malvoyantes, aveugles et pour toutes les autres mères ». C'est-à-dire que ça nous a ouvert aussi des questions sur qu'est-ce que la mère voit quand elle regarde son bébé. C'est-à-dire que c'est un peu plus de temps avec son bébé. C'est-à-dire que c'est un peu plus de temps que c'est un peu plus d'une autre chose que l'on peut faire. C'est parti.